Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Amiba Ousmane et aujourd'hui je vous parle de cinq choses que j'adore au Bénin. Alors pour commencer le Bénin est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre le Nigeria et le Togo. Alors pour ceux qui ne le savent pas je suis d'origine béninoise et togolaise. Je suis née au Bénin, j'ai grandi au Bénin et je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. J'y retourne très régulièrement, d'où ce lien très fort qu'il y a entre mon pays et moi. La première chose que j'adore au Bénin c'est la culture. La culture béninoise est aussi riche et diversifiée que son paysage avec de très fortes racines religieuses. Alors on parle de religion, on parle du Bénin, je suis obligée de vous parler du Vodou. Qu'est-ce que c'est que le Vodou? Le Vodou est une religion animiste. On retrouve le Vodou en Haïti, aux Etats-Unis, au Brésil, dans plusieurs pays comme ça et le Bénin est le berceau du Vodou. La deuxième chose que j'aime au Bénin c'est l'histoire. On ne peut pas parler de l'histoire du Bénin sans parler des rois du Bénin. Il y a un roi qui est très très connu en dehors du Bénin qui est connu mondialement, c'est le roi Béonzon. Aujourd'hui moi je vais vous parler d'une reine. Dans l'histoire du Bénin, il y a une femme qui a régné pendant trois ans. Mais on n'entend pas beaucoup parler d'elle. Du coup j'ai choisi de vous parler d'elle. Elle s'appelle la reine Tassi Hangwe. Tassi Hangwe est la fille du roi Huibadja et la soeur du roi Akaba. Elle a été la seule et la première femme à avoir régné à Abomé sur le trône du Daomé. Hangwe signifie en langue fond d'Abomé, la voix de la chanson. A la mort de son frère jumeau, le roi Akaba, en guerre en 1708, Hangwe décida de garder le secret et décida de se déguiser en son frère pour reprendre le trône. Elle régna pendant trois ans. A Reine a créé un régiment militaire entièrement féminin appelé Agotché. Les femmes guerrières beaucoup plus connues sous le nom des Amazones du Daomé. Alors la troisième chose que j'adore au Bénin, c'est la cohabitation. A savoir qu'au Bénin, il y a à peu près 46 ethnies et du coup il y a plusieurs religions également. Je vous ai parlé du Vaudou, il y a la religion musulmane, la religion chrétienne et toutes ces personnes arrivent à vivre en harmonie ensemble et ça j'adore et j'espère vraiment que ça va continuer parce que malheureusement dans d'autres pays d'Afrique ce n'est pas le cas et ça j'aime beaucoup mon pays pour ça, pour cette harmonie, se vivre ensemble. Donc je prie vraiment pour que ça continue. Alors la quatrième chose que j'adore au Bénin, c'est la gastronomie. Mon plat préféré c'est ignam pilé, sauce arachide avec le fromage peul. Alors l'ignam, je vais vous mettre en photo, vous allez voir ce que c'est. Du coup on le fait bouillir, on le fait pilé, d'où le nom ignam pilé et la sauce arachide, on ne connaît plus sur le nom de mafée. Alors la cinquième chose et la dernière chose que j'aime au Bénin, ce sont les zèmes. On les reconnaît avec leurs blouses jaunes, ils sont vraiment très célèbres au Bénin. Si on parle du Bénin, on ne peut que parler également des zèmes. Alors les émidiens ce sont des taximotos et quand j'étais au Bénin, j'aimais beaucoup prendre des zèmes et quand j'y retourne, je prends également des zèmes. Pour moi, on ne peut pas aller au Bénin sans vivre cette expérience de prendre un zème par exemple. Je les adore et il y en a certains qui sont vraiment très très marrants, qui se mêlent de tout ce qui ne le regarde pas. Alors à savoir que la plupart des zèmes ce sont des hommes mais actuellement il y a quelques femmes qui commencent également à faire du zème et ça on adore. C'est la fin de cette vidéo partage, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire est-ce que vous êtes déjà allé au Bénin, est-ce que vous connaissez le Bénin. N'hésitez pas à me soutenir également en likant, en commentant ou en partageant. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.